Bonjour, aujourd'hui, l'université permanente est en direct de Besançon. Malgré le Covid, les différentes annulations, on essaie de reprendre quelques conférences. Aujourd'hui, nous accueillons Ariel Guillet, qui est doctorant à Besançon, pour nous parler du livre 2 du capital de Marx, puisqu'il y avait un cycle consacré au capital qui était pas mal haché en raison de la situation sanitaire. Et donc, cette fois, c'est pour voir quelques aperçus. L'idée n'est pas de faire une lecture exhaustive. Voilà, bonne conférence. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à cette université. Merci à Florian. Je suis très heureux de parler ici pour parler du livre 2 du capital. L'objectif étant d'en faire un panorama, un panorama des enjeux, même si du contenu de ce livre 2, et puis de donner comme un guide de lecture à ceux ou celles qui voudraient se lancer dans les lectures de ce texte. Avant de commencer en détail l'étude du livre 2, je voudrais simplement rappeler une première difficulté qu'on peut rentrer dans la lecture de ce texte, qu'est qu'il ne s'agit pas d'un texte de Marx à proprement parler. Il s'agit en réalité d'une compilation réalisée par Engels à partir de textes très différents. Alors, très rapidement, le travail de Marx sur le livre 2 du capital commence autour de 63-65, sous la forme des premiers brouillons du capital en général. Il se poursuit autour de 68-70 pour s'interrompre jusqu'en 76, où Marx reprend le travail. On a donc affaire à une collection de textes très différents, rassemblés en un volume, ce qui explique donc une certaine difficulté de lecture tenant au degré d'aboutissement des textes, mais aussi à un certain nombre de répétitions dans les textes eux-mêmes. Mais en même temps, ce qui explique aussi l'intérêt porté au livre 2, puisque pour certains textes, il peut s'agir de textes très tardifs, en l'occurrence plus tardifs que les livres 1 et que les livres 3, et je pense en particulier à certaines parties de la première section du livre 2, qui sont écrits assez tardivement, retravaillés assez tardivement par Marx. Le livre 2 présente une deuxième difficulté qui tient à son lien avec le livre 1. Évidemment, le livre 2 reprend constamment des concepts centraux élaborés dans le premier livre du capital, ce qui implique de savoir où on en est, c'est-à-dire de connaître les conclusions qui sont celles du livre 1, mais aussi les enjeux irrésolus. C'est pourquoi ici, on dit une introduction à cette introduction, en quelque sorte, je vais commencer par présenter les thèmes généraux du livre 2, mais à partir de rappels du livre 1, pour que le lien soit bien clair. Et en particulier, je ferai trois rappels qui sont autant de manières d'entrer dans ce livre 2. Premier rappel, rappel du livre 1, section 1, et débute la section 2. Dans ce passage, donc, Marx étudie la circulation marchande, ce qu'on pourrait appeler, dans les termes qui ne sont pas ceux de Marx, le marché, la répartition et la division du travail dans l'ordre marchand. Et à ce sujet, Marx montre deux choses. D'une part, que les catégories de la circulation marchande ne suffisent pas à expliquer l'apparition du capital. Autrement dit, il faut plus que du marché pour avoir du capital et de la surpreuve d'heure. Il faut plus que de la circulation marchande. Autrement dit, le mode de production capitaliste n'est pas réductible au marché, à la circulation marchande, à l'échange d'équivalents sur un marché, contre de l'argent en particulier. Deuxième chose que montre Marx à cette occasion, c'est qu'en même temps qu'il n'est pas réductible au marché, le capital s'appuie sur l'existence d'un marché, s'appuie sur l'existence d'une circulation marchande. Cette circulation marchande apparaît donc, dans une certaine mesure, comme la condition historique d'apparition du capital, qui donc d'une part s'appuie sur elle, s'appuie sur le fait qu'il existe de l'argent en particulier, et puis que l'argent s'échange contre des marchandises, et d'autre part, on peut le supposer, transforme cette circulation. Et c'est bien ce point-là que Marx laisse de côté dans le livre 1. Le livre 1 ne s'intéresse pas à la manière dont le capital transforme effectivement la circulation marchande. Or, il est certain qu'avec le mode de production capitaliste, la circulation doit se transformer, elle doit changer de fonctionnement, de sens et de fonction. Ne serait-ce que parce que les acteurs de cette circulation ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus de petits producteurs indépendants, par exemple, comme on peut l'imaginer dans le cas d'un champ, que ce cadre a effectivement existé ou non. Ce sont des capitalistes qui écoulent leur stock et achètent de quoi produire. Et de surcroît, deuxième point important, ils l'achètent à d'autres capitalistes. Voilà donc une première manière de comprendre le rapport entre le livre 1 et le livre 2, et surtout le titre du livre 2, le procès de circulation du capital. On va donc étudier la circulation en mode de production capitaliste en tant qu'elle est une circulation marchande capitaliste. C'est-à-dire en tant que c'est une circulation marchande, mais transformée par le capital et qui se fait entre capitalistes. Et ceci se développe particulièrement au cœur de la section 3 du livre 2. Deuxième rappel et deuxième manière de comprendre, enfin de rentrer dans le livre 2, rappel du livre 1, section 2 toujours, mais en tant que c'est l'intégralité de la section 2. La question centrale de la section 2 du livre 1, c'est qu'est-ce que le capital ? La réponse c'est, la première réponse c'est le capital n'est pas une chose, une identité fixée, le capital ce n'est pas de l'argent, ce ne sont pas non plus des moyens de production. Au contraire, le capital doit être défini de deux manières. Tout d'abord comme rapport social, c'est-à-dire rapport d'exploitation, rapport de classe entre un capitaliste possédant des moyens de production, un ouvrier ou un prolétaire n'en possédant pas. Et deuxième manière à définir le capital, qui n'est pas inséparable de cette première, mais je n'insiste pas, le capital, et c'est le plus important pour notre lecture du livre 2, doit être compris comme procès. C'est-à-dire, et ceci est particulièrement important pour la lecture du livre 2, lorsque la section 1. Procès signifie deux choses. D'une part, procès signifie mouvement, d'une chose vers une autre, le fameux AMA. Je précise au passage que, pour faciliter une lecture ultérieure, je garderai l'ensemble des notations qui sont encore celles du livre 2, puisqu'il n'a pas été retraduit, donc il va de soi que AMA, c'est équivalent dans la nouvelle traduction du capital à mot-mà-mot. Mais je garderai AMA pour faciliter la lecture. Donc, mouvement d'une chose vers une autre, donc de l'argent à la marchandise, puis à nouveau à l'argent. Le capital, c'est donc de la valeur en mouvement. Ce mouvement, c'est le passage, donc, par différentes formes. Alors, ces formes, le livre 1 ne les étudie que très peu. On sait que le capital se transforme d'argent en force de travail, qui est en marchandise, producte. Le livre 2, donc, de ce point de vue-là, va tout d'abord détailler ces formes. Il n'y a pas seulement argent, marchandise, argent. Il y a argent, force de travail, moyen de production, puis production, puis marchandise, puis à nouveau argent. On passe donc, dans ce livre 2, de considération en valeur, consistant à s'interroger sur la manière dont est produite de la sur-valeur, ou bien plus vénu, à l'étude des formes prises par le capital, des formes matérielles prises par le capital. Et en même temps qu'on étudie ces formes, eh bien, on va étudier les conditions de possibilité et les modalités du passage d'une forme à l'autre. Par exemple, du passage de la marchandise à l'argent. Alors, ceci nous reconduit, encore une fois, à la circulation, c'est-à-dire au titre de notre livre. Puisque la circulation comme sphère de la circulation, c'est la sphère du passage de l'argent à la marchandise. C'est l'endroit où le capital peut changer de forme. Et puis, en l'occurrence, la circulation, dans le mode de production capitaliste, c'est une circulation entre les capitalistes, car celui qui produit les marchandises les vend à un autre. Donc, la transformation de l'argent à la marchandise se passe dans la sphère de la circulation entre les capitalistes. Ce qui rend possible, donc, le cycle d'un capital, la condition de son effectuation, la condition du passage de A à A, c'est donc la circulation des marchandises entre les capitalistes. Et on retrouve ici la nécessité d'analyser la manière dont le capital transforme la circulation marchande. Deuxième aspect de la définition du capital comme procès, c'est que s'il y a passage d'une forme à une autre, ce que je viens d'essayer d'expliquer, alors il y a mouvement. Et s'il y a mouvement, qui dit mouvement, dit temps. En même temps, donc, on utilise la circulation comme lieu du passage d'une forme à une autre entre en scène la temporalité du capital. Temporalité propre au procès cyclique du capital. C'est-à-dire le temps qu'il faut pour passer au capital, pour traverser toutes ces différentes formes matérielles, pour passer de ce premier A au dernier A, c'est-à-dire de l'argent qui revient avec de la sur-valeur. Et cette temporalité du procès cyclique du capital peut d'abord s'étudier, évidemment, au niveau d'un capital individuel. Ceci s'appellera temps de rotation, qui sera le sujet de la deuxième section du capital. Pour toutes ces raisons, avoir en tête la section 2 du livre 1 est essentielle pour comprendre le livre 2. Et puis, pour toutes ces raisons, la section 2 du livre 1 appelle une étude de la circulation du capital, qui sera le projet du livre 2. Enfin, troisième rappel, un peu plus compliqué, troisième forme de comprendre la nécessité de ce livre 2 du capital, se trouvant plutôt dans la section 7 du livre 1. Alors, comment comprendre cette section 7 ? Je sais qu'il n'y a pas encore une séance sur la section 7, donc je vais essayer de présenter ça aussi, si c'est clairement possible. Rappelons-nous, la section 2, encore une fois, elle étudie un cycle de production et un rapport entre un capitaliste et un prolétaire. Ce qui permettait de remonter de ce rapport d'exploitation, entre un capitaliste et un prolétaire, à la répartition des moyens de production, c'est-à-dire, grosso modo, l'exigence de classe, comme la condition de ce rapport d'exploitation. C'est parce qu'il y a un rapport de classe qu'il y a un rapport d'exploitation. En tant que tel, ceci dit, cette répartition des moyens de production à la section 2 du livre 1 restait inexpliquée. C'était un fait historique. Au contraire, dans la section 7, Marx introduit le concept central, alors aussi pour le livre 2, il n'y a qu'à voir les titres de section, il y en a un, de reproduction. Et reproduction signifie conjointement deux choses. Ça signifie d'abord le fait qu'une société ne veut pas subsister sans produire sans cesse, de quoi produire le lendemain. Donc reproduction signifie tout d'abord production des conditions matérielles de la production. C'est-à-dire, tout simplement, production de machines pour pouvoir produire demain, exactement comme on a produit aujourd'hui. Ce qui permet donc de produire en continu, non pas une fois, mais aussi la fois prochaine. Deuxième aspect du concept de reproduction, c'est que la reproduction est simultanément et inséparablement, production des conditions matérielles de la production et production des conditions sociales de la production. C'est-à-dire, sans rentrer dans le détail, dans le cas du mode de production capitaliste, reproduction de la séparation du travailleur et ses moyens de production. Séparation, donc, qui n'apparaît plus dans la section 7 du capital comme donnée, mais comme produite par le mode de production capitaliste. Donc, le niveau de la reproduction est le moment où les conditions de la production cessent d'apparaître comme données. et pour qu'elles cessent d'apparaître comme données, il faut passer d'un cycle à une production réitérée, à une reproduction, et d'un capital individuel, c'est ça qui est très important, au capital social, c'est-à-dire au capital de l'ensemble de la société. Or, dans le livre 1, Marx n'étudie que l'aspect social de la reproduction. Il n'étudie pas en détail la production de moyens de production et, encore moins, la répartition de cette production de moyens de production entre les capitalistes. Reste donc, à l'issue de cette section 7 du capital, à étudier cette production des moyens de production, la production des machines, et la circulation de ces moyens de production entre les capitalistes qui les produisent et les capitalistes qui les utilisent, c'est-à-dire, par exemple, qui produisent des moyens de consommation. Et ceci est indispensable à la compréhension de la production-reproduction capitaliste. D'où le titre de la troisième section du livre 2, qui complète, qui vient combler ce livre, je cite, « La reproduction et la circulation de l'ensemble du capital social ». Ça veut donc montrer, d'une part, que la reproduction va être comprise à partir de l'ensemble de l'économie capitaliste, à partir du tout du monde de production capitaliste, non pas à partir d'un cycle du capital individuel. Et d'autre part, ça veut montrer que cette étude de la reproduction doit passer par celle de la circulation, pour le titre, « La reproduction et la circulation de l'ensemble du capital social ». La circulation, elle va être comprise comme moment de cette coproduction. Voilà, on dit une introduction. Avant de commencer le détail de l'étude du texte, qui ne sera évidemment pas exhaustive, je vais simplement revenir sur le plan. Le livre 2 du capital est composé de trois sections, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter un peu à tout le monde, mais j'ai envie de dire trois mots. Première section, « Les métamorphoses du capital et leur cycle », c'est le titre, qui, alors c'est pas très fidèle ni rigoureux, me servira plus ou moins d'introduction à l'ensemble du texte, à l'essence pédagogique. L'object de cette première section, c'est l'étude du capital comme procès, c'est-à-dire comme passage cyclique d'une forme à une autre. Mais c'est aussi l'étude de la place de la circulation dans ce passage. Je l'ai déjà expliqué de bien entre ces deux choses. Deuxième section, « Rotation du capital ». Il s'agit ici d'introduire la temporalité propre à chaque moment de ce cycle du capital et à chaque cycle individuel. Temporalité propre, donc à chaque moment de ce cycle et à chaque cycle individuel. Chaque cycle du capital individuel. Suivant la nature de la production, le cycle du capital prend différents rythmes, suivant par exemple les branches dans lesquelles on produit, suivant on produit des chaussettes ou des bateaux. Et puis, troisième section, « La reproduction et la circulation de l'ensemble du capital social ». Je viens d'expliquer ce texte, je vous remercie donc le titre, je m'en dis non ou pas plus. Je commence donc par la section 1. L'objet de cette section 1, donc les métamorphoses du capital et leur cycle, c'est l'étude du procès cyclique du capital, c'est-à-dire un exposé des différentes manières de comprendre ce procès. Marx va donc exposer différents cycles du capital. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différents cycles sont différentes manières de comprendre ce que c'est que le capital, le mouvement du capital. Chaque manière de représenter ce procès du capital, donc nous apprend quelque chose sur ce qu'est le capital et en même temps conduit systématiquement un certain nombre de mésinterprétations. Marx va donc présenter les trois cycles du capital comme trois manières de comprendre en mettant à chaque fois en évidence le cycle suivant et bien comme condition de possibilité du précédent. Ça va être évidemment plus clair. C'est-à-dire que chaque cycle bien utilisé renvoie au suivant, le suppose. Alors le premier cycle qu'étudie Marx, c'est celui-ci, c'est le AMA, ce qui évidemment quand on commence la lecture du livre 2 produit un effet très très déconcertant. On a l'impression à la fois de revenir en arrière, de revenir à ce qu'on a déjà vu dans la section 2 du livre 1 et en plus on a l'impression, alors peut-être pas d'une contradiction mais du moins d'une incohérence puisque Marx va nous montrer que ce cycle nous cache des choses autant qu'il nous en montre. Par conséquent, ce cycle à partir duquel on a compris le capital dans le livre 1 et bien en fait va s'avérer insuffisant pour comprendre le capital. D'où cet effet un peu déconcertant. Alors pour le comprendre, il faut le détailler. Comme je l'ai dit, le livre 2 fait ce progrès disons dans la réflexion par rapport au livre 1 dans la mesure où il détaille les différentes formes qui sont en matière qui sont en matière. Donc ce cycle AMA en réalité et bien n'est pas simplement AMA puisque l'argent se trouve fort en marchandises qui doivent servir à la production et pour produire il faut deux choses. Il faut des machines ou des outils que je vais appeler moyens de production et puis de la force de travail c'est-à-dire quelqu'un qui active ces machines. Avec ces marchandises achetées qu'on va produire et puis on va obtenir une marchandise un nouveau R et puis cette marchandise on va la vendre contre de l'argent. Je ne tiens pas compte de la surveillance ici c'est seulement d'utiliser différentes formes prises par le capital. En d'autres termes le capital va passer par différentes formes fonctionnelles c'est-à-dire qu'on va avoir du capital argent ici du capital sous forme d'argent non pas de l'argent c'est ça que je me distingue et non pas de l'argent mais du capital sous forme d'argent parce que moi je s'appelle capital argent et ici par exemple du capital marchandiste et puis ensuite du capital productif au moment de la production. c'est-à-dire que le capital prend différentes formes l'argent moyenne production petite marchandise force de travail etc. qui sont autant de manières de parvenir à dégager de la survaleur c'est-à-dire à effectuer son cycle. Ils ne font donc à aucun moment confondre ces formes avec par exemple confondre le capital argent avec de l'argent c'est toujours du capital sous la forme de l'argent. Cette représentation du cycle donc je l'ai dit a des avantages et des inconvénients. Alors l'avantage on le connait déjà un peu à la lecture du livre 1 c'est que ce cycle montre la nature de la production capitaliste. C'est-à-dire qu'on ne produit plus pour produire des valeurs d'usage ou pour produire on produit pour dégager de la valeur c'est-à-dire pour dégager un A qui à la fin sera en fait un A prime par exemple c'est-à-dire un A prime supérieur à A. On produit donc pour dégager de la valeur la production n'est plus un but c'est une étape qui apparaît presque comme malheureusement nécessaire. Autrement dit la production est toujours la production de valeur d'usage et utilisé n'est plus qu'à un moment de la production de valeur tout court dans ce procès d'augmentation de la valeur. Donc ça c'est quelque chose que ce cycle nous permet de comprendre. En revanche ce cycle présente un certain nombre d'inconvénients et le principal inconvénient est évidemment de donner un rôle trop important à l'argent qui est le point de départ de ce cycle c'est-à-dire à la circulation marchande. Tout se passe comme si l'accroissement de la valeur était une propriété de l'argent. Tout se passe comme si l'accroissement de la valeur était propriété d'argent donc de la circulation marchande. Or Marx a déjà montré dans le livre 1 il nous a bien dit que ça ne pouvait pas être le cas que l'accroissement de la valeur ne pouvait se passer qu'au moment de la production c'est-à-dire par utilisation de force de travail. Tout se passe donc comme si l'accroissement décollait de propriétés de l'argent et tout se passe donc comme si plus précisément l'accroissement décollait de propriétés magiques de cette avance en argent comme si c'était le fait d'avancer de l'argent qui pouvait dégager la valeur. Alors qu'en fait on sait bien comme si donc il y avait une propriété magique de l'argent et ça c'est le premier inconvénient de cette représentation du capital représentation que Marx appelle cycle du capital argent tout simplement parce que c'est le cycle parcouru par le capital. En d'autres termes l'inconvénient ici c'est que P apparaît comme P c'est le moment de la production apparaît comme intermédiaire quasiment nécessaire d'où cette volonté qu'on trouve fréquemment en réalité dans le mode de production capitaliste de produire de la sur-valeur sans production sur les marchés financiers notamment. P apparaît donc comme un intermédiaire non nécessaire alors que c'est bien en P au moment de la production que se crée la sur-valeur du fait des rapports de production capitaliste. Donc ce cycle du capital argent suppose le capital productif suppose le moment de la production et en même temps tend à le masquer et il ne suppose pas seulement le moment de la production il suppose une production répétée voire continue. Pourquoi ? Parce qu'après mon imprime on recommence un nouveau cycle. Donc le cycle du capital argent suppose non seulement un moment de la production mais il suppose un cycle. Ce cycle on va l'appeler le cycle du capital productif et ça sera donc le deuxième cycle étudié par Mars qui on le voit donc apparaît comme la condition de fonctionnement du premier. d'où ce deuxième cycle que j'expose rapidement c'est la même chose c'est le même procès donc on retrouve la même figure on a l'impression que Marx ne fait que décaler les choses alors qu'en fait évidemment à chaque fois il s'agit d'expliquer quelque chose de différent. Ce cycle du capital productif donc j'y passe un peu plus vite présente un certain nombre d'avantages parce que l'avantage évidemment central par rapport au premier c'est que A l'argent n'est plus la forme primitive du capital la production est désormais présentée comme le moment le plus important et en fait pour être précis si on se souvient de ce que j'ai essayé de dire en production non pas la production mais en fait la reproduction le fait de produire plusieurs fois puisque l'on paie au début et à la fin du cycle le cycle de la production c'est la production qui semble centrale pour ce cycle et ce cycle avec dans une certaine mesure celui-ci sera le cycle central de la deuxième section du livre 2 du capital quand il s'agira d'utiliser le cycle du capital individuel mais en même temps ce cycle présente un certain nombre d'inconvénients en effet il semble masquer ces conditions de possibilité pour que ce cycle fonctionne il faut en réalité mais ceci ne se voit pas et bien de la vente ici il faut pouvoir vendre sa marchandise c'est à dire l'écouler et il faut également pouvoir acheter de quoi produire d'accord il faut se rendre compte que ces conditions de possibilité on va y revenir en conclusion de cette première section dans peu de temps ces conditions de possibilité ne sont pas des conditions de possibilité purement intellectuelles elles désignent un problème inhérent au fonctionnement du capitalisme le problème de la coordination entre les différents cycles productifs individuels c'est à dire le problème de la coordination entre la reproduction individuelle et la reproduction globale le fait de pouvoir écouler le produit d'une production individuelle auprès d'autres capitalistes et se procurer de quoi produire un nouveau auprès d'autres capitalistes le cycle individuel ne prévoit que la vente sans se préoccuper de savoir où va cette vente et or cette vente ne peut ne pas être possible d'où cette menace permanente des crises de la circulation qui menacent en permanence le procès de circulation du capital individuel il faut donc tenir compte de ces conditions de possibilité une représentation du cycle qui mette en évidence ces conditions sociales les conditions de la reproduction sociale d'où une troisième représentation du cycle qui sera la dernière qui est le cycle du capital marchandise alors ce cycle on deviendra vraiment clair qu'avec l'étude de la troisième section je pense mais on peut quand même en dire quelques mots il se distingue des autres au sens où nous dit Marx il met en évidence les conditions sociales de la circulation du cycle du capital pourquoi ? parce que ce N' se présente déjà comme une marchandise contenant de la surveilleur elle est déjà c'est du travail déjà mal nési donc on y trouve déjà les rapports de production capitaliste qui n'apparaissaient pas dans le cycle du capital large ensuite ce M' qui est à la fin M' qui est à la fin qui pourrait quand même se rompre selon que la reproduction est simple ou élargie met en évidence l'inagérément du cycle il est évident qu'il faut vendre cette marchandise pour avoir de la surveilleur par conséquent ce cycle doit se reproduire et en l'occurrence ce M' enfin ce cycle même dans son ensemble met en évidence la nécessité de la consommation du produit et cette consommation en tant que consommation sociale que cette consommation attention soit productive ou non c'est à dire qu'il peut s'agir par exemple dans la vente de la première marchandise de vendre des machines mais qui doivent être donc achetées par un capitaliste un autre capitaliste qui doit s'en servir il y aura donc consommation productive de ces machines ou ce fil ou de ce genre M donc comme le dimanche apparaît ici comme condition de M c'est à dire que le cycle individuel doit trouver les marchandises achetées pour pouvoir produire et doit vendre et coller les siennes donc seulement au niveau social que les choses peuvent être pleinement comprises c'est pour ça que ce cycle par opposition aux deux premiers sera le cycle qui nous permettra d'entrer dans la section 3 alors que les deux premiers sont ceux qui seront utilisés dans la section 2 enfin tous ces cycles mettent en évidence je le mentionne toute une possibilité des crises liées à la circulation en fait ces crises la possibilité de ces crises interviennent à deux moments on l'a vu rapidement j'y reviens un peu rapidement premièrement l'écoulement de la vente de la transformation de la marchandise en argent ce moment est en quelque sorte nous dimanche le plus dangereux pourquoi ? parce que cette marchandise est souvent périsservable elle est périssable en deux sens elle est périssable d'une part parce que sa valeur d'usage peut effectivement se détériorer mais elle est aussi périssable parce que sa valeur donc sa valeur sociale peut se dégrader par exemple si c'est une machine et qu'on en produit d'autres plus efficaces pendant le temps de la circulation de sa première machine ce que Marx appelle révolution de valeur qui détériore fortement la valeur du capital donc ce moment de l'écoulement est d'autant plus dangereux que M et Périssable il a en fait deux enjeux ce moment de l'écoulement parvenir à vendre à temps ce qui nous renvoie à des problèmes de temporalité avant que la marchandise perde en valeur et puis parvenir à vendre tout court ce qui nous renvoie à la consommation qu'elle soit productive ou improductive comme acte social vendre tout court c'est à dire trouver un capitaliste à qui vendre de trouver quelqu'un à qui vendre ce marché et ce qui nous renvoie à des problèmes d'équilibre entre les productions d'éctérist comme l'étudiant à la section 2 deuxième moment dangereux le passage de A à M c'est à dire le moment de l'achat d'éléments pour produire c'est à dire de moyens de production et de force de travail en particulier de moyens de production parce que la force de travail n'est jamais vraiment un problème si on ne trouve pas de moyens de production et bien on est confronté d'interruption de la production si il n'y a pas de machine pour produire je m'arrête ici pour la première section on va faire passer à la deuxième section rotation du capital donc cette deuxième section s'intéresse au cycle d'un capital individuel comme procès périodique c'est à dire comme quelque chose qui recommence à la fin de chaque cycle à la fin de mon A je recommence je recommence un cycle du capital argent par exemple et ce cycle du capital individuel comme procès périodique Marc s'appelle rotation l'objet l'objet est ici de montrer que chaque capital individuel a sa temporalité bien précise il s'agit donc de mettre en évidence l'ensemble des facteurs qui jouent sur la durée d'un cycle individuel c'est à dire la durée c'est à dire le temps qu'il faut pour passer de ce fait à ce fait de ce A à ce A d'accord l'ensemble des facteurs qui déterminent le rythme auquel le capital effectue chacun de ces cycles c'est à dire la fréquence à laquelle il se valorise c'est à dire qu'il est vendu ou à laquelle on produit et qui est aussi la fréquence à laquelle on va pouvoir retirer de l'argent de la circulation c'est à dire récupérer de la sur valeur mais aussi récupérer son argent investi c'est à dire c'est la fréquence à laquelle l'avance va revenir au capitaliste individuel c'est le moment où il cesse d'être en danger en plus c'est le moment où la production est achevée je vais étudier deux facteurs surtout un le premier facteur ce sera la distinction entre le capital fixe et circulant donc je vais essayer d'exposer ici le capital fixe c'est tout simplement l'ensemble des moyens de travail pas les moyens introductus mais les moyens de travail c'est à dire par exemple une machine dans la mesure où la machine n'entre pas en totalité dans un procès de travail il faut pour comprendre prendre l'opposition entre dans une fabrique de chaussettes par exemple entre le fil qui lui entre intégralement dans la production d'une chaussette et la machine qui elle n'entre pas du tout intégralement dans la production de chaussettes elle va servir à faire plusieurs chaussettes alors que le fil n'en fera qu'une le fil est entièrement consommé la machine donc transmet de sa valeur à chaque utilisation dans chaque produit par exemple si la machine vaut 100 qui a le produit 100 chaussettes et bien elle transfère 1 de valeur à chaque chaussette ce qui est complètement différent du fil puisque le fil est tout entier utilisé dans la chaussette donc la valeur du fil part entièrement dans la chaussette c'est pourquoi le fil c'est à dire l'ensemble des objets du travail sera appelé capital circulant non pas au sens on va y revenir où il circule effectivement mais au sens où toute sa valeur passe dans le produit alors que la machine sera appelée capital fixe alors il faut bien comprendre cette différence tout d'abord ça semble un peu évident cette différence n'est pas spatiale par exemple un bateau bouge tout le temps dans l'espace mais c'est du capital fixe ce n'est pas du capital circulant donc cette différence n'est pas géographique spatiale cette différence autre chose à comprendre ne tient pas à la circulation c'est là où le nom de capital circulant est un peu trompeur le fil ne circule pas lui-même le capital circulant c'est pas des marchandises sur un marché mais ce n'est pas non plus de l'argent sur un marché le capital circulant c'est la partie du capital dont la valeur passe entièrement dans chaque produit cette distinction tient au fonctionnement de chaque chose de chaque élément du capital dans le procès de production suivant donc que chaque élément fonctionne comme moyen de travail ou comme objet de travail et bien il sera capital fixe ou capital circulant par conséquent je n'insiste pas trop là-dessus la distinction enfin le fait d'être du capital fixe ou du capital circulant ne tient pas à une je cite qualité réelle de l'objet par exemple un bœuf de trait c'est le capital fixe mais un bœuf que je mange c'est dans une certaine mesure le capital circulant dernière chose à avoir en tête à propos de cette distinction c'est qu'elle n'est pas la même chose que la différente distinction entre capital constant et capital variable qui est la distinction qu'on connait bien du livre 1 du capital pourquoi ? bien parce que l'objet de travail le fil est du capital circulant le capital fixe c'est donc du moyen de travail le capital circulant c'est de l'objet de travail c'est du fil par exemple mais c'est aussi du travail c'est tout ce qui donne directement sa valeur au produit une fois cette distinction établie il est possible d'en faire quelque chose de voir où Marx veut en venir avec cette distinction et bien ce que Marx veut montrer c'est que le capital fixe possède une rotation originale qu'il n'effectue pas la même rotation que le capital circulant en l'occurrence rotation de populant rotation de rappel c'est surtout le passage de A à prix c'est à dire qu'il faut reprenons l'exemple de notre machine à faire des chaussettes il faut avoir produit 100 chaussettes pour récupérer la valeur de la machine autrement dit l'avance nécessaire pour récupérer la valeur de cette machine qu'on a acheté est beaucoup plus longue pendant beaucoup plus longtemps l'argent que j'ai dépensé ne me sera pas encore revenu intégralement alors que pour chaque goût de fil que j'achète la valeur de ce goût de fil me revient immédiatement pendant qu'on est en train de rentabiliser la machine il existe plusieurs rotations de capital circulant le fil effectue plusieurs rotations je récupère plusieurs fois l'argent de plusieurs achats de fil le fil donc enfin on retrouve plus rapidement la valeur du fil en argent or ce rythme de rotation cette durée de la rotation du capital fixe fragilise considérablement le capital pourquoi ? parce que le capital est captif le dit Marx de son élément fixe ce qui a somme toute deux conséquences première conséquence le capitalisme est marqué par des crises de la circulation dues à la forme du capital fixe et par une quantité non négligeable de gaspillage la crise tout d'abord est due à l'obsolescence de la machine il faut bien comprendre cette obsolescence c'est pas seulement au sens où la machine n'aurait complètement épuisée sa valeur du zèche ça ce serait à peu près normal cette obsolescence est due à la concurrence au fait que d'autres machines plus performantes se développent par conséquent la machine le capital fixe cesse d'être assez efficace par rapport à la concurrence devient inefficace comparé à la concurrence il doit donc et c'est absolument essentiel être remplacé avant terme et ceci donne lieu à des dévalorisations du capital fixe et ceci donne lieu deuxième autre chose à du gaspillage pourquoi ? parce qu'il y a d'une part remplacement avant terme avant que la valeur d'usage soit épuisée et il y a d'autre part utilisation de capital fixe donc immobilisation de valeur socialement non souhaitable pourquoi ? parce que les capitalistes individuels vont se lancer dans des entreprises de production qui utilisent beaucoup trop de capital fixe par exemple que ce qui est socialement souhaitable et tout cela est dû je cite au fait comme le projet de l'église je cite ici on ne fait rien d'après un plan social c'est à dire que les décisions sont prises à partir de circonstances des circonstances de la rotation individuelle du capital voilà pour la première conséquence de l'introduction c'est la distinction capital fixe et capital circulant deuxième conséquence le capital fixe doit être remplacé ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'on j'achète la machine que je la fais fonctionner je dois avoir en tête le fait que je vais devoir bientôt la remplacer il faut anticiper le remplacement du capital fixe et anticiper le remplacement du capital fixe ça veut dire quoi ? ça veut dire tout d'abord thésauriser c'est à dire constituer un trésor qui nous permettra de racheter une nouvelle machine le mode de production de l'église implique donc une thésaurisation permanente à l'échelle sociale et cette thésaurisation permanente favorise le dimanche l'apparition du crédit c'est à dire qu'au lieu de garder un trésor inactif on va le faire fonctionner en permanence comme du capital il y a donc un développement nécessaire du crédit en particulier en parallèle à la production capitaliste j'en ai fini avec les sanctions fixes circulantes je passe très rapidement sur le deuxième facteur qui est la durée de la période de production c'est très simple on sait les locomotives c'est très long à produire indépendamment du capital fixe nécessaire à la production de la locomotive c'est long à produire alors ceci augmente aussi la durée de l'avance et on voit ici qu'il y a une espèce de mouvement dialectique entre cette période de production et du capital fixe puisque la meilleure manière de diminuer la période de production c'est d'introduire le capital fixe mais ce capital fixe va à son tour fragiliser on vient de le voir le fonctionnement du enfin la rotation du capital pour des raisons que je viens d'expliquer je m'arrête ici dans les différents facteurs par un manque de temps il me semble que l'idée centrale qu'il faut retenir de cette deuxième section c'est que différents types de production différents secteurs de production impliquent différentes formes d'avance et différentes durées de l'avance et au niveau global ceci implique différents degrés d'immobilisation de la force de travail et des moyens de production et c'est ici on remarque que se voit une efficacité du mode de production d'être délice par rapport à je cite la société communiste une société communiste pourquoi ? parce que cette société communiste calculerait d'avance ce qu'il faut immobiliser ou non et où est-ce qu'il faut immobiliser de la force de travail et du capital fixe ce qu'on calculerait donc d'avance ce qu'on peut se permettre de produire là où on peut se permettre d'investir or le mode de production du capitalisme ceci n'est pas calculé d'avance mais apparaît après coup c'est-à-dire sur le marché d'où un certain nombre de désordres or ces désordres rajoute Marx sont favorisés et là on a un des modes d'explication des crises comme venant la circulation en apparence mais en fait induit par la forme prise par la production ces crises ces crises sont enfin ce désordre est favorisé par l'apparition du crédit pourquoi ? parce que le crédit fait en sorte qu'il ne soit plus nécessaire de désordiser pendant tout le temps de la rotation du capital fixe elle favorise donc des productions plus longues sur le plan social sans puisqu'on prête avant accumulation donc sans accumulation préalable d'un trésor si bien que le capital productif disponible pour les productions nécessaires vient à faire défaut nous en certain nombre de crise pourquoi ? parce que ce capital productif disponible est accaparé par des rotations par de plus longs détours de production donc notre section 2 met déjà en évidence la nécessité du passage de l'examen d'un cycle individuel au cycle social on vient de le voir puisque le caractère individuel de chaque cycle produit des désordres au niveau global donc la section 2 met déjà en évidence la nécessité du passage de l'examen d'un cycle individuel au cycle social c'est à dire la nécessité de la coordination qui se fait ex post on pourrait dire entre les capitalistes en d'autres termes la reproduction implique comme on se dit la répartition de la production entre les différents capitalistes alors la reproduction individuelle l'implique la reproduction de chaque cycle individuel c'est à dire la répétition du cycle d'un capital individuel implique déjà que l'on se pose la question de la répartition de la production d'un capitaliste mais ceci reprend tous les cycles individuels et tous ces cycles sont entrelaissés c'est à dire qu'ils sont dépendants les uns des autres car ce qui est vente pour un capitaliste est achat pour un autre si bien qu'apparaît ici au début de cette troisième section la figure du capital social ce capital social c'est précisément l'enchevêtrement de tous ces cycles individuels qui représente l'échelle à laquelle la reproduction doit être étudiée et à l'échelle à laquelle on doit étudier la reproduction d'une économie capitaliste dans son ensemble comme coordination donc entre les différents cycles individuels entre les capitaux individuels et ça c'est la question centrale de la section 2 c'est à dire comment est assurée au niveau global social la reproduction des capitales sociaux c'est à dire la reproduction de chaque capital individuel en tant qu'il interagit sans cesse avec l'autre c'est à dire la production continue de valeur d'usage et de valeur alors il est évident que cette coordination entre les capitalistes on vient de le voir en finissant de donner quelques éléments sur la section 2 cette coordination entre les capitalistes n'a pas lieu par avance exemptée mais il y a la circulation on l'a vu après d'où c'est un certain nombre de désordre voilà pourquoi la reproduction du capital social inclut nécessairement l'étude de la circulation de ce capital entre les capitalistes il est évident aussi que cette question ne se poserait pas si tous les capitalistes produisaient chacun tout ce dont ils ont besoin cette question de coordination de circulation ne se pose donc que parce que les capitalistes produisent différentes choses d'où le passage annoncé déjà de l'étude en valeur à l'étude de la matière du capital c'est à dire que chaque capitaliste doit produire différentes valeurs d'usage et une partie des produits sont en particulier deux choses essentielles d'un côté des moyens de production disons du fil et des machines et de l'autre des biens de consommation et ces deux choses doivent absolument circuler d'un producteur à autre on a déjà montré pourquoi il faut écouler la vente et il faut trouver il faut pouvoir acheter de quoi produire sinon la reproduction est impossible et c'est pour cette raison que la section 3 se présente comme l'étude d'une économie à deux secteurs le secteur des biens de consommation le secteur des moyens de production à ce moment donc Marx procède à une forme très originale d'analyse macroéconomique qui a d'ailleurs eu un certain succès et montré au sein du milieu fermé de l'économie pourquoi original parce qu'il ne s'agit pas comme ça il a pu beaucoup se faire en macroéconomie à un moment d'un équilibre entre des producteurs des entreprises par exemple et des consommateurs des ménages il ne s'agit pas du tout de ça il s'agit avec cette section 3 du livre 2 ce qui explique son succès d'un équilibre entre des secteurs ce qui signifie entre capitalistes parce que la consommation des salariés n'est pas vraiment un problème dans le modèle de Marx la question est donc celle de l'équilibre intersectoriel l'équilibre entre les différents secteurs d'une économie capitaliste ce qui explique le dessin de ce texte en économie disons pure qu'on a souvent lu indépendamment du reste de tout le reste du capital on a souvent séparé cette section 3 du livre 2 de tout le reste du capital comme étude macro comme analyse macroéconomique ou mésoéconomique intersectorale sur ce texte lui-même il faut bien avouer qu'il est trop long et trop compliqué pour être bâclé comme ça en une dizaine de minutes ce que je vais essayer de présenter ici c'est donc tout d'abord le lien entre cette section 3 et la section 1 je pense que j'ai déjà essayé de présenter aussi succinctement possible le lien avec les sections 2 en revanche je vais essayer de présenter le lien entre cette section 3 et la section 1 en particulier avec le cycle du capital du capital par fond que j'ai laissé en partie inexpliqué et puis je vais essayer de mettre en existence les grands principes de cette équipe intersectorale soit donc deux secteurs on entend le bruit c'est pas trop bien soit donc deux secteurs le secteur des moyens de production et le secteur des moyens de consommation le secteur des moyens de production je vais l'appeler secteur 1 le secteur des moyens de consommation je vais l'appeler secteur 2 et je vais noter ici c'est qu'il faut bien avoir en tête le produit de chaque secteur à la fin d'un cycle productif sous forme de marchandise surtout pas sous forme de marge donc le secteur 1 son produit c'est le capital constant plus le capital barrière plus la surveilleur c'est exactement la même chose pour le secteur 2 c'est en deux cas ceci désigne je répète le produit de chaque secteur sous forme de marchandise et je vous répète encore une fois que je garde les annotations du livre 2 tel qu'on peut encore le trouver qu'on peut le trouver maintenant ça n'a pas été introduit donc la surveilleur est écrit PL donc ceci désigne le produit de chaque secteur sous forme de marchandise avant sa transformation en argent et ceci nous montre en quoi la section 1 annonce cette section 3 pourquoi ? La section 1 rappelons-nous la forme du cycle du capital marchandise et prenons un capitaliste par exemple de la section 2 c'est à dire produisant des moyens de consommation il se présente donc avec son produit son produit est effectivement déjà valorisé je trouve bien mon imprimé puisque son produit inclut de la surveilleur d'accord ? première chose il se présente avec son produit qui inclut déjà une surveilleur donc il témoigne déjà des rapports de production capitaliste c'est à dire des rapports d'exploitation ensuite il doit écouler ce produit pour réaliser sa surveilleur c'est précisément ce moment-là d'accord ? le passage de l'imprime à A et avec cet écoulement il doit racheter quoi ? et bien puisque lui il fait des moyens de consommation il doit absolument se procurer de quoi renouveler son capital constant donc il doit acheter des moyens de production auprès du capitaliste de la section 1 c'est exactement ce moment-là que met en évidence le cycle du capital marchandise il doit donc écouler son produit contre de l'argent pour réaliser sa surveilleur et racheter des moyens de production donc vendre contre de l'argent et acheter pour des moyens de production pour produire donc la présence de moyens de production dans la serbe de la circulation est présupposée par le cycle du capital individuel apparaît comme condition de ce cycle et donc ce cycle individuel doit être compris comme moment disons comme partie du cycle total social pour comprendre comment tout ça fonctionne je vais étudier je vais présenter très rapidement l'équilibre intersectionnel intersectoriel dans le cadre de la reproduction simple la reproduction simple c'est défini en section 7 du livre 1 comme reproduction sans accumulation c'est à dire que la surveilleur produite est entièrement consommée et mangée par les capitalistes elle n'est pas réinvestie tout simplement ce qui signifie que l'échelle de la production reste constante c'est un cas purement fictif que Marx prend exactement exclusivement à des fins pédagogiques ceci signifie que toute la valeur produite par le travail ce qu'on pourrait appeler plus de moins le produit net est consommée et non réinvestie elle doit donc être égale à l'ensemble enfin la valeur de l'ensemble des produits de consommation y compris la valeur qui n'a pas été créée tu te rappelles qu'il y a création de valeur au niveau du travail donc le capital variable est le volume et la valeur des biens enfin des pédagogiques constants lui pareil est simplement transmise donc créée donc il faut que la valeur produite par le travail dans l'ensemble de mon économie soit égale à la valeur de l'ensemble des produits de consommation que cette valeur a été créée ou non par le travail alors la valeur produite par le travail dans mon économie c'est dans la section 1 et bien V plus PN tout simplement c'est-à-dire c'est-à-dire la valeur produite par le travail et dans la section 2 et bien exactement la même chose et ceci doit être égale à la valeur de l'ensemble des produits de consommation disponibles dans mon économie parce que toute cette valeur de produit par le travail doit être mangée et non pas réinvestie donc elle doit être égale à tout ce qui se mange donc à l'ensemble de la valeur des produits de consommation c'est-à-dire de plus V plus PL et ça c'est égal pour une simple manipulation de la mathématique qui nous permet de voir que ces deux termes-là se suppriment ce qui nous donne la condition d'équilibre que la valeur produite par le travail dans la section 1 doit être égale à la valeur du capital constant dans la section 2 c'est-à-dire que ces deux choses-là doivent être égales je vais l'expliquer maintenant de manière légèrement différente je vais le dire autrement le capital constant de la section 1 c'est-à-dire l'ensemble qui se permet de produire peut-être reproduit mais sans augmentation sinon on n'a pas reproduction simple mais reproduction élargée il ne faut pas qu'il y ait augmentation du capital constant il ne faut pas qu'il y ait plus de machines ou plus de fils sinon on va produire plus donc ce capital constant doit réapparaître exactement identique avec la même valeur sinon la reproduction serait élargie il en va exactement de même évidemment pour la section 2 le capital constant de la section 2 doit réapparaître exactement à l'identique sinon la reproduction était large mais en outre on sait que le tel ou tel constant de cette reproduction de tel ou tel constant de la section 2 doit épuiser l'intégralité des moyens de production qui ont été produites par la section 1 sinon il resterait les moyens de production qui est non seulement là et là mais qui resterait en plus sinon la reproduction soit il y aurait des invendus de moyens de production soit la reproduction serait élargie pour le présenter de façon empêchématique donc on en déduit de la reproduction nécessaire du capital constant de la section 2 et bien l'égalité entre ces deux choses-là puisque ceci doit rester constant au sein de la section 2 ceci doit se reproduire à l'identique et correspond à tout ce qu'il reste de moyens de production qui ont été produites donc ces deux choses-là doivent être égales et enfin et on retrouve évidemment cette équation-là c'est la même chose c'est une autre manière de dire la même chose et enfin et bien il reste ce bout-là de l'ensemble de l'économie ça c'est simplement des moyens de consommation des biens de consommation qui sont donc tout simplement consommés d'une part par les travailleurs sous forme de capital variable donc les salaires qui se proffèrent immédiatement en biens de consommation ceci ne pose strictement aucun problème et d'autre part les capitalistes on sait que l'ensemble de la plus faible valeur est consommé donc elle sera consommée dans la sphère des biens de consommation donc tout ceci reste un terme par la sphère des biens de consommation ceci ne pose pas de problème majeur pour finir je voudrais insister sur le fait que tout ceci tout ce que je viens d'expliquer de façon très thématique ces chemins ne se trouvent pas directement sous cette formule HM1 et pour causer encore une fois très proclimatique tout ceci et c'est ça qui est important ça compagne une circulation et je vais étudier non pas la circulation d'ensemble parce que ça serait beaucoup trop long mais je vais simplement étudier celle du capital variable c'est-à-dire voir comment le capital variable circule la raison étant que ça permettra de faire un lien avec la section sec du livre 1 parce qu'on va retrouver des conclusions relativement similaires dans la section 2 quel est le destin de ce capital variable et bien ce capital variable les capitalistes le récupèrent immédiatement puisque les salariés vont consommer leur salaire auprès de ces mêmes capitalistes qui ont conduit des biens de consommation donc ce capital variable revient immédiatement aux capitalistes c'est-à-dire qu'ils récupèrent immédiatement la rarance pourquoi parce qu'ils donnent un salaire aux salariés et qu'ils vont évidemment consommer auprès de leurs employeurs en fait c'est-à-dire auprès de ceux qui ont produit des biens de consommation donc de ce point de vue-là du point de vue de la section 2 les choses sont assez simples on produit des biens de consommation pour verser un salaire qui reviendra immédiatement dès qu'on consommera ce salaire dès qu'on dépensera ce salaire donc la circulation au niveau du capital variable de la section 2 est relativement simple en revanche les choses se compliquent quelque peu dans la section 1 on est donc très simple c'est qu'on va verser un salaire mais les ouvriers par définition ne vont pas acheter de moyens de production puisque sans les capitalistes ils détiennent les moyens de production donc ils vont on va leur avancer un salaire mais les salariés vont échanger ce salaire et bien contre des biens de consommation forcément ils vont donc échanger ce salaire-là enfin ce capital variable donc une fois qu'il sera vendu et transformé en argent et bien contre des biens de consommation présentement contre la valeur de ces biens de consommation en tant que une fraction de la valeur des biens de consommation qui est conclue dans le capital constant dans la valeur du capital constant donc qu'est-ce qui se passe les capitalistes de la section 1 avancent un salaire les salariés l'échange contre des biens de consommation auprès des capitalistes de la section 2 c'est-à-dire des biens de consommation mais à leur tour ces capitalistes de la section 2 et c'est pour ça qu'il faut analyser cette reproduction en termes de circulation et bien vont acheter des moyens de production c'est ce qu'on a montré puisque ce capital constant doit être reproduit à partir des moyens de production ils achètent donc des moyens de production auprès des capitalistes de la section 1 si bien que l'avance faite aux salariés de la section 1 revient mais cette fois-ci par le biais une circulation plus complexe que dans le cadre de la section 2 c'est bien donc que l'avance faite aux salariés revient finalement mais par le biais d'une circulation plus complexe aux capitalistes de la section 1 et avec cette avance qui revient avec le retour de cette avance et bien les capitalistes de la section 1 vont pouvoir comme le feront d'ailleurs ceux de la section 2 racheter une nouvelle force de travail c'est-à-dire produire à nous si bien que le fonctionnement c'est ce que j'ai montré alors évidemment en partie de façon très approximative le fonctionnement du mode de production des capitalistes garantit sa reproduction c'est-à-dire que les capitalistes à la fin de ce cycle de production possèdent à nouveau des machines ou des moyens ou plutôt des moyens de production de façon très générale et surtout les aubriers et les salariés sont tout le temps dépourvus de moyens de production ils se retrouvent dans la même situation qu'au début du cycle on a nous montré comment la reproduction des capitalistes assurait à la fois la reproduction on pourrait dire technique c'est-à-dire le fait que les machines sont encore présentes pour produire à nouveau c'est-à-dire assurer à la fois la production des conditions matérielles de la production et en même temps assurer l'existence des conditions sociales de la production puisque les salariés sont tout autant dépourvus de moyens de production les capitalistes ont reconstitué leur capital productif disons et puis deuxième conclusion centrale c'est que on voit bien en étudiant le mode de production capitaliste non pas au niveau de la production ou au niveau de la reproduction il devient clair qu'on paye la force de travail avec le produit de cette même force de travail puisque effectivement l'avance revient immédiatement aux capitalistes et c'est ici qu'on retrouve la conclusion du capital livre 1 section 7 c'est-à-dire que l'avance revient en capitaliste et qu'on paye la force de travail avec son produit et la question qui se posera et que je n'aventerai pas ici parce que ça serait beaucoup trop compliqué c'est cet équilibre reste-t-il le même en production est large lorsque la sur-valeur n'est pas intégralement consommée c'est-à-dire qu'on est en partie réinvestie et je m'arrêterai ici pour l'étude du livre 2 c'est une question c'est la question de la reproduction énergique des schémas de reproduction en cas de reproduction énergique une question qui a été à mon âge je le signale simplement en passage étudiée par José Luxembourg dans l'accumulation qui peut être lu aussi comme un complément de ce livre 2 du capital merci